bonsoir bonsoir et bienvenue dans ce tarot scope lunaire avec une pleine lune en sagittaire qui aura lieu donc le 26 mai 2021 alors généralement les énergies de la pleine lune sont assez dense et au moment où j'enregistre cette vidéo c'est deux jours avant cette pleine lune mais vous pouvez aussi ressentir les effets déjà deux trois jours avant et jusqu'à deux trois jours après et vous pouvez aussi observer généralement que c'est entre le moment de la pleine lune de trois jours avant de trois jours après il ya aussi un changement de temps donc observer et en plus cette pleine lune est couplée d'une éclipse totale de lune donc fou au niveau des énergies ça va venir nous chercher vraiment encore plus en profondeur je dirais on va découvrir ensemble quel est le sens à donner à cette énergie pleine lune et comme je vous l'ai mis dans le titre et bien voilà c'est une super lune des fleurs puisque au moment où elle se passe là qui est le moment une des périodes en tout cas où la nature s'éveille et notamment les fleurs les fleurs nous ravisent nous ravissent les yeux de leur belle couleur voilà voilà alors on y va pour ce taroscope lunaire il y avait une chance sur 22 et la lune alors la lune la 18 elle nous ramène aussi à notre intuition et également ce qui me vient là nos grands rêves mais oui c'est quoi le grand rêve que vous avez et que vous n'avez pas encore mis dans la matière pour moi en tout cas ça vient ça va venir réveiller voilà c'est quoi en fait le ou les grands rêves de votre vie et que vous n'avez pas encore réalisé quoi et bien il va être temps de sortir ça des cartons des valises je ne sais pas et de le mettre en oeuvre dans la matière alors la lune aussi dans son énergie c'est là j'aime autant vous dire que tout ce qui est intuition clairvoyance tout ça fou toute cette énergie là va ressortir et on va voir comment l'exprimer mais ça peut être aussi à travers la créativité pas seulement parce que ce mois de mai tout le signe du battleur je vous le rappelle avec une énergie créative en tout cas qui est là en tout cas c'est vrai que c'est sur cette vague de créativité moi que je surfe aussi personnellement et à titre professionnel mais la lune voilà c'est c'est tout ça c'est les émotions ça peut être aussi le romantisme dans votre vie voilà c'est ce sont tout cet ensemble de choses qui fait du bien dans un cocon dans la douceur il y a quelque chose de entre guillemets maternant alors on peut très bien materner se materner soit ou materner les autres sans être dans comment dire dans un côté maternant étouffant non c'est c'est plus le côté rond voilà le côté rond enveloppant voilà ce qui me vient donc vraiment c'est oser votre douceur oser votre féminin pour vous mesdames mais aussi pour vous messieurs oser être dans dans l'expression aussi de ce que vous ressentez vraiment c'est il peut ça peut se traduire aussi par une exaltation en tout cas des sentiments de quelque chose que vous vivez actuellement la lune peut avoir alors aussi un côté un peu excessif au niveau émotionnel là fou c'est le raz-de-marée émotionnel alors on va voir ce qui suit ouais mais avec la justice qui suit le raz-de-marée émotionnel il va pouvoir être contrôlé donc avec la butte la justice oui c'est assez drôle à les énergies parce que là la lune c'est aussi tout tout le collectif tout cet inconscient familial aussi qui nous portent là on le prend et puis avec la justice c'est vraiment voilà la justice voyez le personnage il est de face donc c'est c'est vraiment qu'est ce que vous voulez c'est c'est une invitation en tout cas à clarifier qu'est ce que vous voulez bonsoir bonsoir pour ceux qui sont en direct qu'est ce que vous voulez vivre voilà dans votre vie là dans l'ici et maintenant oui ça ça rejoint mon premier ressenti où je vous disais bon la lune ça peut être plein de choses mais c'est quoi c'est quoi vos grands rêves et avec la justice derrière c'est l'énergie qui nous ramène moi alors ma cocotte ou mon coco concrètement tu fais quoi là pour aller vers ça il ya la justice nous invite à regarder les choses en face ben même si ça fait pas toujours voilà parfois ça peut venir nous chercher sur des choses un peu désagréables c'est regarder la réalité en face et on tranche on se positionne aussi un avec la justice on arrête le flou voilà on va vers le monde de qui a vraiment en tout cas il ya vraiment une belle énergie ça vient ça vient conforter pour que vous soyez que nous soyons en fait chacun et chacune inspiré pour l'étape suivante peut-être à oser concrétiser à oser poser dans la matière les grands rêves que vous avez que ce soit plus dans votre tête et que vous voulez vivier dans le concret en fait que ce soit sur le plan personnel sur le plan professionnel spirituel sur tout ce que vous voulez parce que la lune c'est aussi tous les aspects de notre vie puis avec le monde derrière pour moi c'est ça comprend en fait tous les aspects de notre vie mais la carte qui est au centre la justice en tout cas rappelle c'est voilà vous qu'est ce que vous voulez vraiment ça peut aussi vous demander un positionnement c'est à vous de choisir aussi ouais alors 18 et 8 26 et 21 47 là 7 et 4 11 on a quand même l'énergie de la force donc ça va pulser dans votre énergie alors la force c'est l'énergie de la persévérance c'est à dire si vous voilà si vous avez déjà identifié quel est votre grand rêve généralement des grands rêves on en a un ou deux enfin mais je veux dire des projets qui sont super importants pour vous non et que vous voulez réaliser ben avant de mourir voilà eh ben n'attendez pas la retraite parce que parfois ça je l'entends ah oui non mais je ferai ça quand je serai en retraite voilà ou bien on pas quand les enfants seront grands ou quand j'aurai rencontré quelqu'un oh ben non je verrai ça plus tard eh ben non la force c'est vraiment ben notre force intérieure c'est la persévérance c'est le courage aussi d'aller c'est aller vers votre idéal et si vous l'avez oublié votre idéal la vie va vous le ramener ouais alors ça c'est ça peut aussi remuer parce que vous ça peut vous avec la force la lune en fait ce qui me vient là c'est oui il va y avoir des poux un tsunami émotionnel que nous allons tous traverser puisque c'est sur un plan collectif à l'énergie de la pleine lune mais au contraire surfer sur cette puissance émotionnelle qui est là voyez pour mettre cette puissance d'énergie au service de vos rêves et de ce que vous voulez vraiment en gros clarifier voilà clarifier ce que vous voulez c'est toc 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 vous pouvez les écrire moi c'est ce que je fais chaque mois je voilà je vous rappelle que moi je travaille avec les neuf domaines de vie en lien avec le feng shui comme outil de développement personnel et bien chaque mois tout 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 pour chaque domaine et ben voilà j'ai ma phrase clé positive de ce que j'ai envie de vivre pendant le mois et à la fin j'oublie pas de rajouter la petite phrase où ce qu'il y a de mieux pour moi et oui bon parce que parfois tout c'est là où la justice le karma aussi peut se mêler des choses mais en tout cas l'important est d'être clair avec ce que vous voulez et c'est d'aller vers ça et si comment dire vous avez des choix à faire les choix que vous allez avoir à faire c'est pour aller vers votre idéal à vous waouh en tout cas je la sens déjà là l'énergie de cette pleine lune là coup et bien au contraire servez sur cette vague alors après dans son mode d'expression ça peut être de partager vos idées etc en groupe peu importe ça peut être voilà à travers la créativité puisque c'est la thématique du mois et des capsules de joie aussi de ce mois ci ça ça peut prendre différentes formes en tout cas avec la lune et le monde il y a aussi la dimension du collectif c'est à dire n'hésitez pas aussi à solliciter l'aide alors d'un collectif que ce soit un groupe facebook que ce soit à travers un accompagnement en groupe ou voilà parce que la force ça peut aussi symboliser dans le concret le fait et bien de se faire accompagner pour persévérer dans ses choix je vous dis ça pas seulement parce que c'est ce que je fais moi au quotidien j'accompagne voilà les particuliers à se reconnecter à leur projet de coeur et les chefs d'entreprise à se repositionner ben là foum toute façon c'est juste aussi un tout ce qui se passe en ce moment s'il ya des choses que vous n'avez pas clarifier dans votre vie et bien là avec les énergies de la pleine lune foum ouais tout va ressortir bon et c'est ok accepté de le traverser en vous disant ok c'est l'occasion de de regarder les choses en face qu'est ce que vous voulez vraiment voilà c'est ça en fait qu'est ce que vous voulez vraiment c'est ça la bonne question à se poser et puis bien si vous sentez que vous avez besoin d'être aidé pour ça et bien je vous rappelle que je propose des rendez vous clarté non qui sont offerts alors ce n'est pas une consultation par contre moi je vais vous aider à identifier voilà là où ça coince et ensuite vous proposer à l'accompagnement sur mesure en fonction de votre problématique et oui mais est ce que vous êtes prêts est ce que vous êtes prêts avec la justice il ya aussi cette notion est ce que vous êtes prêts à regarder la réalité en face et à oser aussi à oser voir grand oser vous reconnecter avec votre puissance intérieure pour la concrétisation de vos rêves et c'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que vous pouvez pas avancer parce que ça c'est aussi bon souvent un prétexte que j'entends oui mais j'ai pas d'argent comment veux tu que je crée une entreprise ça c'est une fausse excuse il ya tout un système d'aide déjà qui existe et puis le processus par exemple de création d'entreprise peut se faire aussi par étapes mais ça vous empêche pas d'avancer il ya peut-être certains investissements que vous pourrez pas faire de suite voilà mais c'est ok vous les ferez un peu plus tard mais vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir un site internet un logo tout ça pour commencer non non ça c'est une fausse excuse je me souviens quand quand je me suis lancé j'ai pas de site internet et ben non j'ai pas encore de carte de visite alors ce que j'avais fait ben j'étais allée sous vista print j'avais choisi un modèle voilà avec un symbole une clé j'avais mis mon nom mon prénom mon numéro de téléphone point puis j'avais trouvé une petite phrase voilà un slogan mais qui n'est plus du tout le même aujourd'hui et c'est comme ça voilà et puis quand c'était à peu près un an après je crois ou plusieurs mois en tout cas après le début ensuite j'ai investi voilà dans la création de mon logo que je trouve superbe voilà pour mon activité professionnelle et puis ensuite dans un site internet et puis voilà enfin n'êtes pas obligé de tout faire là en même temps et puis il existe et je dis ben voilà merci facebook 1 ah oui c'est un réseau social ok mais en tout cas moi qui m'aide aussi à me faire connaître en tant que professionnel pas seulement à à quand on dira partager ma passion du tarot mais c'est aussi un super levier pour et bien pour me faire connaître voilà et partager ma passion donc vous n'avez aucune excuse quelle que soit la nature de votre projet ce soit un projet pro perso de voyage tout ce que vous voulez mais c'est voilà c'est quoi votre idéal c'est à vous de le définir ça il ya personne qui peut le définir pour vous et vous ne lâchez rien tant que c'est pas l'idéal n'est pas atteint et ben oui c'est important d'être exigeant ou est exigeante a et puis voilà comme vous le voyez dans l'intitulé j'ai mis étincelle de créativité parce que c'est le nom que je donne et ben oui à des ateliers créatifs et a aussi ma partie artistique que j'ose montrer au monde voilà et bien depuis peu et pour les personnes qui sont dans le secteur de saint-brieuc et bien j'organise mon premier vernissage voilà de peinture en l'acrylique inspiré bien sûr à mon domicile vendredi 28 mai de 17h à 20h30 donc si vous voulez plus d'infos vous envoyez un petit mp et que je vous envoie l'adresse et puis pour les personnes qui veulent aller plus loin et mettre vraiment de la conscience dans leur vie dans le processus créatif mais mais pas que parce que la créativité qui est liée au deuxième chakra c'est aussi lié à la sexualité à la puissance de notre énergie intérieure et bien j'organise un atelier samedi 29 mai voilà sur la journée c'est conscience et créativité donc c'est pas pour apprendre une technique de peinture on est bien d'accord mais c'est pour voilà vous inviter à aller chercher à l'intérieur de vous en utilisant et ben voilà des toiles la peinture comme support et voilà vous savez tout écoutez je vous souhaite une super pleine lune de toute façon les énergies ben voilà vous allez le sentir encore pendant 15 jours mais à mon avis ça moi je commençais à le ressentir ça a déjà commencé et je vous dis à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt